Bonjour, bonjour, c'est Lingen, l'auteur du guide du blogueur. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut mettre en place un système d'abonnement, de paiement récurrent sur Paypal. C'est très facile à faire, encore faut-il que quelqu'un vous le montre, ok ? Parce que ce n'est pas évident. Donc on m'a posé la question et voici la réponse. On se connecte à son compte Paypal, donc ça je n'explique pas. On crée son compte Paypal et on va ici dans Préférences, Paramètres du compte. On va aller dans Mes ventes et ici, Gérer mes boutons de paiement, Mettre à jour, Créer un bouton. Et ici, on choisit Abonnement, très important. Ici par exemple, on va mettre Mastermind Solopreneur, c'est un produit que je propose actuellement. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse regarder la suite. Ici, je vais mettre 90 euros par mois et donc ça va être récurrent, ok ? Tous les mois et je pourrais mettre tous les 3 mois. Là, ce serait tous les 12 mois, mais ok, je pourrais mettre tous les ans, ok ? Donc là, tous les ans, il facture 90 euros ou tous les jours, il facture 90 euros. Donc moi, je veux que ce soit tous les mois. Il facture et tout ça pendant 6 mensualités. Donc là, il va se passer quoi ? Pendant 6 mois, chaque mois, il va facturer 90 euros une fois par mois. Ok ? Je pense que c'est assez clair. Et donc après, on fait Créer le bouton. Et ce bouton-là, soit on l'intègre tel quel c'est un code HTML, soit plus simple. Moi, je prends souvent le code ici et je l'intègre sur mes pages de vente. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous. En dessous de cette vidéo, je mets les liens vers mes vidéos expliquant les landing pages, les pages d'atterrissage. Donc si vous voulez proposer un produit, il faut bien que ce bouton-là soit accueilli sur une page où vous expliquez votre produit. Et donc dans ce tutoriel, je vous explique comment créer ces landing pages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !